Alors 3 plus 5, plus 12, plus 13, plus machin, plus... Ah, chers amis, bonjour. Avant la réunion des ministres, avant que n'arrive la trêve des confuseurs, nous avons fait le compte. Nous en sommes à 27 points potentiellement si nous battons Brest samedi, ce qui est légèrement en deçà du total de points à la trêve la saison dernière. Mais nous n'en sommes pas si loin. Alors c'est vrai, ça fait quand même un mois maintenant quasiment que nous n'avons plus goûté à la saveur aigredouce de la victoire. Et elle serait bienvenue, à vrai dire, en guise de mise en bouche pour les Agapes. Bienvenue, oui, je vous l'ai dit, nous restons sur 3 défaites, un match nul, ça n'est pas bien fameux. Alors le temps n'est pas à l'orage, mais il est un peu grisonnant au-dessus de Gramont où beaucoup de têtes ont réfléchi. Après cette élimination contre Reims en coupe de la Ligue, réfléchit à terminer quand même cette année 2019 de la meilleure façon qui soit. Alors c'est donc samedi contre le stade de Brest. C'est vrai, je vous l'ai dit et je vais le répéter. Pour une équipe si prometteuse en début de saison, rester sur 3 défaites, toutes compétitions confondues, ça fait un petit peu tâche au tableau. Alors ça ne noircit pas tout le bilan de cette mi-saison, mais quand même. On se demande alors, je vais dire le mot, même s'il peut paraître fort à certains, victoire contre Brest ou début de crise. Écoutez, on a posé la question à Damien Letalec en conférence de presse. Non, c'est trop, c'est trop. On n'est pas en crise. On vient de jouer contre deux équipes qui jouent la Champions League. On a fait des bons matchs. Il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas été en notre faveur. Mais je pense que dans le contenu, on a été bon quand même. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce match de Coupe de la Ligue qui a été moins bon. Mais je pense que dans le contenu, on était bon. On n'est pas du tout en crise et on va le montrer dès samedi. C'est très serré, le championnat est très serré. Après, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, surtout à l'extérieur. On a fait quelques bons matchs à l'extérieur, on aurait mérité quelque chose. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à prendre les points. Après, la saison dernière, on a fini à 30 points à cette période-là. Si on gagne samedi, on est à 27, on n'est qu'à 3 points. Après, il va falloir gagner samedi et en demi-loin, il va falloir gagner à l'extérieur. Ça, c'est sûr. Chers amis, dois-je vous le rappeler, la dernière victoire du MHSC cette saison, c'était un championnat au stade de la Mosson contre l'équipe d'Amiens. Oui, ça peut paraître loin, mais c'est aussi devoir par nécessité mettre l'accent sur le manque de constance de notre équipe. Ce serait quand même se mettre la tête dans le sable que de ne pas regarder de face cette réalité. Et d'ailleurs, l'entraîneur Michel Derzat-Larian y a fait front. Pour lui, c'est clair, ce n'est pas la qualité de l'effectif qu'il faut remettre en question, mais son manque de constance. Oui, après, c'est dû à certains joueurs qui reviennent de blessures, les degrés de forme, mais bon, je pense qu'on doit être à même d'être bien meilleurs. Il y a trop de joueurs qui disparaissent d'un match à l'autre, un niveau, il y a trop d'écarts, il y a trop d'écarts dans ce qu'ils sont capables de faire. Je ne l'explique pas. Quand tu as des joueurs qui ne sont pas performants, comment ils abordent leur match, comment ils le préparent, il y en a certains, c'est dans la tête, il y en a d'autres, c'est physiquement aussi, il y en a certains qui ne sont pas au niveau. Techniquement, après, quand physiquement tu ne suis pas bien, techniquement, il y a beaucoup de déchets aussi. Voilà, chers amis, le dernier match de l'année, c'est ce samedi 20h45 le coup d'envoi, comme toutes les autres rencontres de cette journée de championnat d'ailleurs de Ligue 1, 20h45 au stade de la Mausson, il faut gagner, on doit gagner, on va gagner. C'est un peu, en quelque sorte, le premier cadeau de Noël que l'équipe de Michel Derzakarian pourrait nous offrir en direct, bien sûr, ce match et à vivre ensemble, comme toujours très nombreuses et très nombreux, sur le Facebook Live du MHSC, à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada